bon après ma vidéo sur l'été j'aurais pu vous parler de l'automne mais quoi de mieux pour faire le contraste que de parler de l'hiver vous vous souvenez toujours avoir une pierre de chaleur un feu en avance et ben là c'est pareil exactement pareil et en plus les feux de camp sont plus faciles à crafter une petite mise en situation vous faites un long voyage un coup de froid boum un feu terminé votre pierre de chaleur se réchauffe vous pouvez la garder sur vous elle se réchauffera quand même je l'ai pas dit pour l'été mais il faut noter que votre pierre de chaleur elle a un pourcentage en fait à chaque fois qu'elle va faire un cycle chaud froid elle va consommer ce pourcentage d'usure c'est pour ça que c'est quand même bien d'avoir sur soi un kit de couture pour la réparer de temps en temps autre point aussi le rejet de gloomer vraiment efficace vous en mettez un votre feu il est au max direct une autre petite astuce admettons vous n'avez pas préparé de feu vous avez une torche sur vous hop vous trouvez un arbre une pourriture par terre une herbe vous l'enflammer vous mettez votre pierre de chaleur à côté et hop vous êtes bon et enfin pour vous protéger du froid vous avez le chapeau d'hiver donc là je vous mets un petit résumé de l'essentiel à avoir pour se protéger du froid et en fait comme pour l'été c'est pas vraiment un problème de gérer sa température ce qui est intéressant en revanche c'est de savoir ce qui se passe ce qui change dans le jeu et c'est ce que je vais vous présenter maintenant donc en vrac des astuces et les choses à savoir quand on est en hiver grosse surprise il ya de la glace en hiver minaison un maximum stocker là dans le frigo ça va jamais pourrir et ça va vous servir dans les recettes par exemple il ya notre copain mac tusk qui fait son apparition univers il ya trois camps sur la carte assez regroupé vous les trouvez vous allez tuer il est protégé par deux chiens vraiment facile à battre il a juste une attaque longue distance vous récupérez sur lui la casquette tartan le meilleur item pour remonter sa sanity et en plus ça vous protège du froid vous allez aussi dropper sur lui une défense de mac tusk qui sera notamment utile pour faire la canne de marche et la brosse à buffalo bon je suis en train de faire le champion céleste donc toutes mes nuits elles sont éclairées mais vous noterez qu'il ya un petit halo de lumière quand votre pierre de chaleur elle est chaude et en fait la nuit ça vous permet de pas être attaqué par charlie pendant un certain laps de temps certes mais tout de même c'est à savoir des pingouins font leur apparition en hiver vous pouvez les faire apparaître en longeant le bord des maps je vous conseille de ne pas leur voler les oeufs puisqu'à la fin de l'hiver ils vont lâcher des oeufs pourris qui servent au craft de la poudre à canons qui est assez utile contre certains boss par exemple même si je vous le déconseille parce que ça utilise votre pierre de chaleur vous pouvez laisser un stock de pierre de chaleur autour de votre four à écailles et comme ça vous aurez en permanence à votre disposition des pierres de chaleur bien chaude les marres de moustiques et les marres de grenouilles sont gelés en hiver vous pouvez passer par dessus et il y aura ni moustiques ni grenouilles tout ce qui est b arbre à brindilles herbes et même vos légumes tout ça va pousser beaucoup plus lentement mais le lent peut aussi avoir du bon votre nourriture va pourrir 25% plus lentement l'opposé de l'été des chiens bleus font leur apparition dans les hordes ils ont pour effet de glacer ce qu'il ya autour d'eux quand ils meurent nos amis les petits lapins sont désormais blancs mais ils sont toujours là en hiver vous pouvez récolter votre miel sans que les abeilles vous attaquent cependant il ya plus de production de miel donc ça sera une seule récolte en lien avec ça les papillons ont également disparu des oiseaux bleus font leur apparition allez pour finir cette séquence vrac je vous propose une dernière petite chose les larvae et en fait en tuant la dragonfly vous pouvez avoir un oeuf de larvae et en laissant près d'un feu pendant deux jours vous allez obtenir une dent de larvae et ça fonctionne un petit peu comme chester tant que vous avez sur vous la dent de larvae et cette petite bestiole va vous suivre et elle va avoir plusieurs utilités déjà elle va vous réchauffer pas besoin de feu de camp ou de pierre de chaleur ou quoi et vous pouvez aussi cuire des aliments sur cette dernière faites attention si vous lui donnez pas à manger régulièrement donc des cendres ou du charbon elle va naturellement aller vers une structure pour la brûler et du coup se nourrir voilà donc en pratique je sais pas si c'est vraiment très viable mais voilà je trouvais ça fait à noter que si vous voulez la conserver et que et qu'elle vous embête pas mettez la dent dans un papier ballon bon il est temps que je vous parle d'une chose assez notable en hiver c'est le dire club vraiment pas en avoir peur un peu comme le blairours il peut vous être utile pour plein de choses soit vous l'emmenez dans une forêt il va vous faire tomber quelques arbres c'est toujours ça de pris et ensuite les très gardes s'occuperont de lui soit vous l'emmenez près de vos lapins on s'en gaffe parce qu'ils détruisent pas les maisons et ça vous fait un farm de lapins tranquille vous pouvez aussi l'emmener au chien vous pouvez aussi l'emmener aux araignées vous l'avez compris vraiment pas en avoir peur et vous pouvez aussi juste dès que vous l'entendez courir vers une zone dont vous vous en foutez un peu il va du coup apparaître dans cette zone il suffit ensuite de quitter la zone et le dire club va rester ici en fait il va mourir à la fin de l'hiver autre point de l'hiver le klaus donc je vais vous faire un petit tuto sur ce dernier donc d'abord faut vous trouver les noailles dire qui se trouve souvent dans le biome châtaigne et on va récupérer la ramure leur corne donc pour ce faire vous allez les taper ils vont courir foncer dans un arbre et paf ça fait des ramures et ensuite vous fouillez un peu dans la zone et vous allez trouver une besace elle apparaîtra pas sur la carte tant que vous l'aurez pas trouvée maintenant on va parler préparation propre pour combattre le klaus donc la regarder dans mon inventaire j'ai tout ce qu'il faut pour le vaincre vous prenez une bonne quantité de casque peut-être pas autant que moi mais voilà casque de combat casque coquille casque de football fera l'affaire la batte jambon qui a l'avantage de ne pas se consommer à chaque coup porté dites vous que pour les boss ça sera soit l'épé noir soit la batte jambon la ramure en question du soin donc là c'est soit baume de soins soit pierre au glit une flûte de pan vous allez voir ça va nous servir à endormir les campus qui sont invoqués par le klaus et enfin il vous faudra une source de lumière parce que votre combat va peut-être durer plus d'un jour donc il vous faudra des lanternes ou vous pouvez opter pour le feu de camp moi j'en ai pas puisque toutes mes nuits du coup encore une fois sont éclairés pour le moment si vous n'êtes pas trop sûr de vous que c'est votre premier combat ou quoi je vous conseille d'attendre le début d'un nouveau jour voilà histoire de faire un rollback s'il ya un problème ensuite c'est parti vous prenez la ramure vous ouvrez la besace et là le klaus apparaît essayez pas de fuir juste vous le tapez vous encaissez les dégâts quand vous voyez qu'un de ces deux serfs va faire un sort soit de gel soit de lave hop pour reculer et vous recommencez vous tapez vous tapez ça c'est la première phase ne tapez surtout pas les serfs ça va l'énerver il va devenir plus puissant donc pendant cette première phase il va appeler les crampus dès que vous les voyez utiliser la flûte de pan sinon ils sont ingérables on continue notre petite mécanique on tape on encaisse qu'on s'éloigne et il va passer en face de nous notre côté on va faire exactement la même chose qu'en phase 1 mais maintenant lui il va avoir une attaque sorte de dash il va pousser un cri et là il va se propulser vers vous et vous continuez de faire ça et vous allez finir par le tomber et croyez moi la récompense on vous appelle donc en mourant il va laisser tomber les bois de serre et c'est avec ça qu'on va ouvrir la besace et en fait cette besace elle va nous donner des paquets cadeaux ces paquets cadeaux ils peuvent contenir des plans hyper intéressant et notamment la besace ou le sac de crampus qui contient six emplacements supplémentaires par rapport au sac à dos je vous conseille de l'ouvrir au début d'un nouveau jour comme ça si vous n'avez pas les plans escomptés ou même vous visez la besace de crampus vous pouvez roll back et la ré ouvrir en permanence c'est ce que j'ai fait perso et je crois que je les fais plus d'une trentaine de fois pour avoir ma besace de crampus et là regardez je le fais une seule fois j'ai à la fois le plan des champilampes et la besace de crampus et voilà c'est la fin de ce guide pour l'hiver donc j'espère que ça vous a plu et mon conseil ultime dans le jeu en général c'est d'anticiper et de prioriser c'est à dire que pour l'hiver tout se prépare en automne il faut que vous ayez le minimum de ressources et de nourriture pour passer l'hiver bon allez sur ce je vous dis à bientôt